Retour sur la situation en France avec Moustapha Tosa, éditorialiste et journaliste depuis Paris. Bonsoir Moustapha et Moubarak. Bonsoir Manal, merci. Alors le climat est tendu en France au lendemain de la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un tir de police dans la ville de Nanterre. Le président Emmanuel Macron s'est réuni avec les responsables sécuritaires qui prévoit un dispositif de 2000 policiers dans la capitale et sa région aussi. Demain, ce sera lors de la marche blanche à laquelle a appelé la mère de Naël. Peut-on parler d'un contexte sans précédent dans le pays ? Sans précédent, non, parce qu'on a déjà eu des événements pareils qui ont été le déclencheur d'un certain nombre d'agres de violences qui ont marqué la banlieue parisienne. Mais maintenant, on a l'impression de vivre en France sous le choc de cet événement. Une émotion intense parce que personne ne comprend qu'on puisse exécuter froidement un adolescent parce qu'il y a un refus d'obtempérer ou parce qu'il n'a pas de permis. Et une interrogation angoissante de voir comment les choses peuvent évoluer, notamment ce soir et les soirs à venir. Est-ce qu'on va assister à une répétition de violences nocturnes menées par des jeunes pour tenter, entre guillemets, de s'exprimer par la violence et de venger le jeune Yael ? Donc, il y a autant d'interrogations. Et cette situation d'émotion a été qualifiée par le président de la République, Emmanuel Macron, d'inexplicable et d'inexcusable. Et il faut dire que le gouvernement a, dès le départ, dès l'annonce de cette mort, qui interroge, qui pose des questions, a essayé d'éteindre le feu en prenant position pour que la justice fasse son travail et que rien ne puisse être caché à l'opinion. Et donc, il y a une volonté de l'État français, des autorités françaises, de faire en sorte qu'il n'y ait pas, que ce geste-là ne soit pas considéré comme une provocation et qu'il peut y avoir la justice pour pouvoir calmer les esprits. Alors, est-ce que cette situation va les calmer ? On verra d'abord ce soir où environ 2000 policiers ont été répartis pour tenter de cadrer et de garantir la sécurité. Et on verra surtout demain à l'occasion de la marche blanche dont la mère de l'adolescent tué a appelé l'ensemble des Français à venir assister pacifiquement et soutenir pacifiquement et montrer son émotion de manière pacifique, on va voir si cette marche blanche va se dérouler dans le cadre pacifique voulu. Donc, autant d'interrogations aujourd'hui qui interpellent et qui rendent l'atmosphère politique en France très angoissante. Peut-on parler de dérives policières sécuritaires ? Puisque ce scénario, vous l'avez dit, n'est pas le premier en son genre dans l'Hexagone, notamment en banlieue parisienne, s'agit-il d'une dérive ? Comment s'est-elle installée, si la réponse est oui ? Alors, Manal, il faut dire que pourquoi cet événement a pris une ampleur inédite aujourd'hui avec des réactions en chaîne du milieu politique, c'est qu'elle intervient, cet événement intervient à un moment où il y a une grande partie de la gauche française qui accuse la police française de commettre des bavures et parfois de les commettre de manière volontaire et parce qu'il y a de la provocation, il y a une volonté de régler des comptes. Et cette gauche française accuse des milieux de la police d'être infiltrée par l'extrême droite qui, au contact de ces jeunes en banlieue, essayent de régler des comptes. Donc, il y a une atmosphère où il est dénoncé, il est publiquement dénoncé des bavures et une attitude violente de la police. Donc, toute la question est de savoir est-ce que cet événement traumatique va pouvoir pousser et le gouvernement et le palais de l'Elysée et la première ministre Elisabeth Borne à envisager une autre manière de faire de la politique à ce niveau-là et éventuellement d'élaborer des lois qui puissent encadrer la manière d'utiliser son arme au contact des jeunes. Donc là, c'est vraiment un traumatisme qui pourrait générer une volonté législative, entre guillemets, pour pouvoir encadrer ce genre de comportement, pour qu'on ne puisse plus confondre une légitime défense avec une exécution froide motivée par la seule vengeance de l'extrême droite à travers la police. Alors, quel impact ces tensions ont-elles sur le climat politique dans le pays ? Quelle exploitation, surtout la classe politique française, fait-elle de cette situation ? Ou en tout cas une partie de la classe politique française ? Alors oui, effectivement, il y a une exploitation politique manifeste de ce triste événement. On a l'extrême droite comme qu'incarnent Marine Le Pen et Éric Zemmour et d'autres hommes politiques de l'extrême droite qui essayent de l'exploiter, de l'instrumentaliser en montrant une attitude qui soutient de manière exagérée la police. Et donc là, il y a un usage politicien de cet événement. Et puis nous avons aussi en face la gauche et les autres partis dits de gouvernement, que ce soit à droite ou à gauche, qui veulent absolument sonner l'alerte d'alarme et dire qu'il faut absolument que cette police soit encadrée sur le plan légal, sur le plan politique, pour qu'on ne puisse pas tomber dans la provocation. Parce que tout le monde sait qu'à cause de la crise économique, à cause de ce que même Emmanuel Macron appelle la décivilisation, à cause de la montée des violences sociales, la moindre petite étincelle comme celle-ci peut embraser tout le pays. Et donc toute la classe politique est en train de réfléchir à la manière avec laquelle il faut encadrer et ne pas laisser, ne pas permettre que de tels événements puissent venir empoisonner et provoquer les jeunes de banlieue et mettre le pays à feu et à sang comme certains le craignent. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux de mauvaise augure qui parlent d'une future guerre civile entre la banlieue et la police si jamais il n'y a pas de véritable prise en main de ces attitudes de la police infiltrées manifestement par l'extrême droite. Merci beaucoup Mstafa Atosa, éditorialiste et journaliste. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !